Maintenant, nous allons voir comment utiliser l'outil Choice dans Activity Builder. Alors, cet outil-là permet de créer une question à choix de réponse et de l'associer à n'importe quel élément qui est déjà existant dans notre diapositive. Donc, on peut déjà avoir un graphique, une table de valeur, un dessin, une image, une vidéo, puis poser une question avec une note. Donc, la question va être insérée ici. Et ensuite, ajouter l'option Choice pour en faire un choix de réponse. Donc, ici, pour avoir plus d'espace pour vous le montrer, je ne vais pas utiliser de graphique ou de table de valeur ou de média ou autre, mais vous voyez qu'il y a possibilité de les ajouter. Donc, les instructions sont données à l'élève ici, la question est posée ici, et maintenant, on peut construire notre choix de réponse avec les options qui sont là. D'abord, deux possibilités. L'option Simple, ça veut dire qu'il y a seulement possibilité de cocher un seul des choix, tandis que l'option Multiselect permet de cocher plusieurs choix. Alors, je vais y aller avec Simple d'abord. Donc, je vais y aller avec quatre choix de réponse. Donc, option 1, option 2, la troisième et la quatrième. Il y a possibilité aussi, si je descends plus bas, je pourrais mettre d'autres options, bien sûr, d'autres choix de réponse, mais il y a possibilité de demander aux élèves ou non d'expliquer leur réponse. Ça, c'est vraiment quand on est dans le Simple, dans le Simple, dans le Multiselect, ça ne fonctionne pas, étant donné qu'il y a plusieurs réponses possibles. On peut aussi décider de montrer ou non la réponse aux autres élèves de la classe, et on peut aussi, éventuellement, rendre aléatoires les choix de réponse. Donc, si on les laisse avec ces paramètres-là et on fait un preview, voici ce qu'on obtient. On comprend ici que la question serait détaillée, les options aussi, les quatre choix de réponse. Il pourrait, bien sûr, y avoir une image, une vidéo, un graphique ou autre élément. Si je clique sur Randomize Choice et je fais un preview, on peut voir ici qu'elles ont changé de place. Ensuite, au lieu de mettre des options avec du texte comme ça, il y aurait possibilité d'insérer des graphiques. Donc, on pourrait ajouter graphique 1 pour le premier choix. Ensuite, graphique 2 comme deuxième choix. Etc. Donc, vous voyez ici, là, j'en ai mis deux pour le moment. Donc, si je fais un preview, j'aurai ici ma question et les choix possibles qui sont, à ce moment-là, cliquables. Même chose, au lieu d'insérer un graphique, ça pourrait être des images. Donc, en cliquant ici sur images, ça donne toutes ces possibilités-là. Si on choisit Multi Select, bien là, je l'expliquais un petit peu tantôt. La différence, si je mets quatre options, la différence ici, c'est qu'on peut cocher plusieurs élèves. Donc, à retenir, par contre, ce n'est pas autocorrectif dans le sens où l'élève n'aura pas automatiquement le résultat de sa réponse, si elle est bonne ou non. Il y aurait possibilité de le faire, mais là, il faut aller dans la programmation Competition Layer derrière Desmos, qui est un petit peu plus complexe. Si jamais ça vous intéresse, il y a vraiment beaucoup d'informations à ce sujet-là. Mais je voulais vous montrer, en résumé, comment se servir rapidement de l'outil Choice dans Desmos.